allez 16 heures c'est parti et salutations amis terriens salut 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 à vous bonjour et bienvenue dans la forge du geek on est aujourd'hui le mercredi 25 octobre j'adore faire ce truc c'est bizarre mais c'est marrant et ben voilà on fait un encore une fois une émission un peu plus tôt que d'habitude enfin en même temps je crois que vous avez pris le coup maintenant pour continuer notre arme en mousse qui doit se terminer aujourd'hui tout au moins au niveau de la pyrogravure alors rappel on a commencé on va refaire un petit état des lieux on a commencé donc il ya quelques semaines maintenant une arme en mousse mousse de tapis de gym tapis de sol qu'on a collé coupé coller voilà selon suivant le modèle si on peut dire enfin si même si c'est pas voulu de l'arme de renato entre comme ça dans league of legends je suis vachement connaissable et donc on en a enfin l'a bien avancé on a collé dans tous les sens et on a commencé à faire à brûler la mousse pour donner un effet de texture de pierre pierre en fusion de pierre en fait donc l'idée c'est vu qu'on a fait sur quelques quelques émissions quelques sessions déjà cette fameuse brûlure de mousse qui tue comme pas possible qui est super toxique et qui prend bien qui prend bien le pif l'idée c'est de faire une émission un peu plus tôt pour que je puisse aérer la maison après puisque forcément moi je bricole chez moi donc que dire de plus donc bonjour quand même à ceux qui sont présents bonjour à ceux qui regardent éventuellement la rediffusion un coucou à karnok qui n'a fait que passer mais qui reviendra peut-être plus tard toujours est-il que si je passe en mode voilà ici on l'écran c'est pour après donc on peut voir en fait qu'on a fait la dernière fois les craquelures donc les crevasses l'effet de pierre en train de sécher comment dire de pierre en fusion mais en train de refroidir la dernière fois on a fait aussi tous les faits de pierre encore une fois sur la lame de pierre taillée mais vraiment à l'arrache façon rustique donc l'idée aujourd'hui ça va être de faire ça bon j'avoue j'ai commencé de l'autre côté aussi limite je vais retourner même mon arme qui est un peu volumineuse voilà donc de donner ce fameux effets de deux coups en fait un sur sur le bord de la lame je vais aussi abîmer on va dire tout là toutes les jonctions enfin chose que j'ai fait déjà sur ce côté ci mais toutes les jonctions tous les raccords en fait d'épaisseur de de mousse je sens pour masquer les blessures épaisseur et c'est pour essayer de marier un peu mieux tout ça et puis aussi chose qu'on n'a pas encore fait et que je vais commencer déjà par faire aujourd'hui ça sera donc cette zone là que j'ai grossièrement le pain que j'ai grossièrement délimité aux marqueurs ça va être la fameuse attache pour le bâton pour le manche de notre arme que j'ai d'ailleurs moins de secondes que j'ai mis ici voilà donc le manche que j'ai déjà pas un lui c'est pas un souci alors forcément où je puisse montrer ça à la caméra voilà hop là donc le manche qui va venir se fixer ici sur le bord donc forcément il va falloir le prendre avec une pièce en mousse supplémentaire donc qui viendra en fait dessus et dessous pour dire de bien saisir le manche quoi donc dans l'idée pour aujourd'hui comme je disais on va faire les traces sur sur le bord de la lame on va faire les feuilles masquer un peu les raccords et on va s'occuper aussi de la de la tâche la tâche je viendrai aussi là j'avais en fait j'avais dans l'idée de la graver de l'insérer en fait comme si la pierre avait été taillé aussi sur les bords donc forcément avant de d'aller taper dans ma mousse sur sur moi sur madame alors que je me prépare quand même mon morceau de mousse de là de la tâche j'espère que je me fais comprendre pour pouvoir gérer un peu les dimensions donc ce que je vais faire c'est pour l'instant je vais mettre ça de côté une chose quand même je vais mesurer ça serait bien donc j'ai prévu de le faire arriver jusque là donc à peu près on va dire on va dire 25 cm x 2 ça fait 50 et en hauteur je vais avoir besoin de 58 cm sur au merdo à peu près 8 cm donc 58 par 8 la lame tu vas les deux côtés pour l'instant je ne sais plus où la poser je vais la mettre là et je vais aller taper dans mes chutes voilà je vais essayer de trouver une chute qui correspond à peu près ça devrait pas être mal ok alors il va falloir deux morceaux forcément un haut un en bas peut-être que là dedans ça devrait aller aussi hop on va te mettre là sur le côté pour l'instant le chat a disparu alors hop un petit peu aussi donc j'ai dit 58 par 8 bon après forcément ça sera pas non plus vu qu'à la base je vous donne un effet très rudimentaire à mon arme je ne cherche pas à avoir comment dire un truc très très régulier donc je vais après un peu écorner ce morceau de métal ce pseudo morceau de métal est entendre Ok, c'est là. C'est mon premier morceau. J'ai fait mon deuxième tout ça. C'était là-bas ? Toujours essayer de rentabiliser aussi les chutes. Je vais le faire à la barbare. J'essaie même de le faire à la barbare. Je vais faire carrément la dose. Ça donnera encore un peu plus à l'effet métal tordu. Ah et salut que la chaîne, c'est gentil de passer. J'espère que ça va bien. Quoi de neuf pour toi ? Aujourd'hui, on va tout brûler. On va essayer de finir aujourd'hui l'effet de pierre. Je suis au boulot. Bizarrement, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, je suis au boulot. Je ne m'emmerde pas trop. Comme toujours. Heureusement, je me plais à ce que je fais. Où est mon deuxième morceau ? Il est là. Comme je disais, aujourd'hui, on va essayer de finir l'effet de pierre brûlée, de texture de pierre sur notre arme. Oui, j'en ai de la chance. En même temps, j'ai testé, j'ai essayé et on verra si ça marche. Et la revoilà. Donc, j'y compte bien. J'y compte bien. Dans l'idée, comme je disais, ça sera de fixer le manche, de le passer dans cette pseudo attache métallique. On fixera sur notre arme, sur notre lame. Donc, pour ça, je vais devoir quand même viser à peu près. Une seconde. Je vais ramener le manche. Hop là. Des fois, il faudrait avoir trois mains. Bon. Ça. Mon attache. Je vais le mettre là. Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc, dans l'idée... Ah ! J'essaye de montrer à la caméra de tout tenir en même temps. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est de passer l'attache des deux côtés et de la faire arriver à peu près au même endroit. Donc là, on est bon. J'avoue que j'avais un peu triché. J'avais un peu prévu mon coup quand même. Donc, pour bien... Maintenant qu'on a nos deux attaches. Une pour le haut, on va dire, et une pour le bas de la lame. Euh... De quoi ? Voilà. Règle numéro un, il n'y a pas de règle. Règle numéro deux, trichez quand même. Voilà. C'est mon credo. Euh... Donc, dans l'idée, ça va être de définir, donc de délimiter cette surface-là. Euh... Donc, comme j'expliquais, de faire semblant que la roche, hein, qu'on a simulée, va être taillée pour incruster nos deux attaches. Euh... Donc, pour ça, bon, je vais faire un petit coup de neige, c'est-à-dire que c'est plus loin. Donc, pour ça, moi, je vais utiliser le pyrograveur, encore une fois, pour tailler dedans. Donc, le pyrograveur est ici. Je vais peut-être juste changer de buse. Hop, 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 hop. Il y en a d'autres. Après, celle-ci. Celle-ci, peut-être. Voilà. On va lancer la chauffe. Et pendant ce temps-là, je m'équipe. Donc, pour rappel, quand vous êtes comme ça en train de... Enfin, quand vous allez brûler de la mousse au pyrograveur, pensez à vous équiper, donc, à aérer la pièce, comme j'ai ouvert ici. Euh... Je vais même lancer, tac, voilà, un ventilateur qui va essayer de pousser un peu les vapeurs toxiques. Et... Bon, moi, j'ai ça sous la main, mais un masque, au moins, pour... Bah, pour... Voilà. C'est... S'économiser quelques... Quelques poumons, quelques alvéoles de poumons. Euh... Il pourrait être bien pratique par la suite. Tac. Euh... Essayez quoi ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon. J'espère qu'on m'entend encore bien. Euh... S'il le faut, je pousse un peu la voie. Hop. Je vais prendre juste une petite chute. Et vérifier. Voilà. Bon. Ça passe. Euh... Alors là, ça va être au choix. Soit je commence par donner des coups dans la lame, soit je commence par définir ça. Euh... Je crois que le ventilateur va essayer de faire... Ah oui, d'accord. Euh... De faire circuler l'air, surtout. Bref. Je vais... Je vais commencer comme ça, au moins, ça sera fait, par taper dans la lame. Donc, pour rappel, ça je le pose délicatement. Pour rappel, je voudrais donner... Le même effet que ça. C'est-à-dire... Euh... Un effet un peu pierre taillé, un peu pierre cassé... Euh... Euh... Sur la lame. Pierre usé. Tac. Donc, tout le long de... Bah, de madame. Donc, c'est parti. C'est vraiment encore... Enfin, ça je le dis souvent, mais c'est histoire de briser l'uniformité, en fait... De... Euh... De... De ma mousse, quoi. De ma découpe, là. C'est la part ça qui est nouvelle. Oh, c'est la part ça qui est nouvelle. Euh... C'est un pyrograveur. Euh... J'ai pas de fer à souder, donc euh... Enfin, du moins celui que j'ai est en panne. Et en fait, le pyrograveur dont je dispose, euh... Ce qui est bien, euh... Avec ce... Ce modèle là, c'est qu'il a un... Un variateur. Hop. Donc, euh... Ça me permet justement de euh... J'avais pas vu le faire à souffler. Euh... Ça me permet justement des fois de... Bah, de... De diminuer un peu si je suis sur des euh... Sur des petites euh... Des matières un peu plus sensibles. Ah tiens, il y a Ludo. Ludo Pencil, comment on va ? Euh... Alors, attends. On part... On partit de toi en live. Imagine, on parlait de toi en live avec Metallica. Avec Melicta. Faut pas que je l'appelle Metallica à chaque fois. Euh... Bah ouais. Écoute, euh... Moi, ça va bien. Et je suis euh... J'ai pensé à toi ce week-end là, à Valenciennes. Je te dis, est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il va pas venir ? Est-ce que je l'ai loupé ? C'est quoi cette affaire ? Ah, t'es en live ? Ah, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi alors. J'espère que ça se passe bien pour toi. Ah, donc du coup, ben... Alors, Ludo Pencil que je devais rencontrer justement au salon Valenciennes Game Arena. Et qui ne s'est pas pointé. Ah, oui. Bon. T'excuses tout alors. En tout cas, je me suis éclaté à Valenciennes. Bon ben voilà, je refais mon rappel. Je sais, je rade. Mais on s'est éclaté tout ce week-end là. Il y a eu des super rencontres. Et c'est la fameuse arme, celle-ci, qu'on a commencé à l'époque. Ok. Bye bye, Ludo. Merci d'être passé, c'est gentil. Au plaisir. On en voit bien quand tu veux. Donc, qu'est-ce que nous disions-t-il donc ? Euh... Ouais, donc là, en fait, comme je disais, j'essaye de casser le... l'effet lisse de la brousse quoi. Euh... Et oui, le fer à souder, c'est ça. Euh... Donc, moi, je préfère euh... Bah, sur mon pirogravard, donc comme j'expliquais, j'ai euh... une possibilité de euh... de gérer ma euh... euh... le voltage ou l'ampérage, je sais pas trop comment ça marche... de euh... de euh... de mon engin. Comme ça euh... euh... je peux travailler sur des matières un peu plus sensibles parfois. Euh... Alors, pareil, hein, c'est euh... d'une part, pour avoir un accès plus facile, mais aussi pour donner... pour varier dans les euh... dans les coups. Euh... Une fois, je me mets dans un sens, une fois dans l'autre quoi. Ah 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 ah... Salut Mélita. Je suis désolé, mais t'as un pseudo qui prête à confusion. J'en suis euh... J'en suis sincèrement désolé, mais j'en sais rien. Je fais de l'absus. Euh... Ah 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 ah... Bon, moi, bref. J'espère que ça va bien. Euh... Voilà. Je suis tout penaud, je sais plus quoi dire du coup. Non, bah, désolé. Fais-moi la confusion, si tu veux ! Euh... Donc ouais, euh... Donc... L'idée aujourd'hui, c'est de euh... Finir le euh... Tout ce qui est parti pirogravure, en fait, de cette matière. Enfin, de cette arme, pardon. Parce que, bah, ça commence à me fatiguer aussi, cette affaire-là. Donc, euh... On va essayer de s'amuser un petit peu. Et puis, comme ça, on pourra éventuellement passer euh... Le week-end prochain à la partie peinture. Bah, pour finaliser notre arme. Et forcément, j'ai oublié de quoi se poser. J'arrive une semaine là. Il me faut quelque chose pour caler mon arme. Hop là ! Je vous le rappelle, moi, j'ai pas trois mains. Malheureusement. Il faut que je puisse... Travailler tranquille. La voix... Alors, quelle nouvelle ? Il faut être beau chez vous. Et puis, je vous le rappelle, s'il y a des questions ou même des remarques, tout ça, moi, je suis preneur. Il fait beau et chaud ? Bah, écoute, t'as du bol. T'as du bol, parce qu'ici, ça raf, carré, et puis il pleut. Pas comme d'hab, quoi. C'est le noir. Ça marche, Melita, merci. Pas de soucis. C'est gentil d'être passé. Viens en Bretagne, tu. Bah, ouais, j'aime bien la Bretagne, mais le problème, c'est que là, pour l'instant, le business est pas ici. Il faudrait que j'aille voir, d'ailleurs, ce que fait... Bah, j'ai jamais été voir un live de Ludo. Donc, j'irai faire un petit tour par la suite. Pour cette une petite saison, j'ai jamais les Brooks de nosarden. 1, 2 et 2 Parc 수 de camphés… Un va-t-ing ou pas d'eau previous. Une autre dose que j'ai changé. Après, j'ai ensuite refroidié par les autres, réarbres par les Drouv. Y Cela fait en cours de drapatient. le clash où il va bouger par contre après il va falloir que je me prenne deux minutes quand même pour vérifier la jonction entre les deux côtés par rapport aux encoches que je suis en train de faire histoire d'avoir un truc propre quoi une belle jonction entre les deux côtés ça donne voilà ah d'accord ben c'est bien tant mieux si ça se précise pour toi voilà je suis devenu incapable de voir petit je fais des trucs énormes ici mais après je sais plus quoi comment il m'a touché ah et salut quatre cordes c'est gentil de repasser à plus merci aussi à toi ça y est le retour est fini carnoc tu dois pas habiter très loin du boulot alors j'ai le cas ça serait très dangereux bon bah le stream dans la voiture ça marche à moitié j'avais le son sort dans les haut parleur ah d'accord non j'aurai été heureux bon pour rappel l'amie qui a un hoc fêté ses 22 ans il y a peu donc n'hésitez pas à lui redire j'aime bien l'embêter avec ça ah le petit hop 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 Demain on va voir aux infos, ou même ce soir, un taré à débarouler dans tout Strasbourg, le seul indice qu'on est, c'est le nom d'une obscure chaîne Twitch de pseudo bricolage, c'est assez marrant. Oui c'est vrai qu'en plus là où t'es placé, c'est mauvais souvenir. Alors j'en profite pour rappeler aussi quelques news, d'ailleurs il faudra que si tu veux bien par la suite Carnot me renvoyer des liens, parce que je n'ai toujours pas trouvé comment je pouvais faire pour partager le Twitter et l'Instagram de La Forge qui viennent d'être créé. Oui je sais, je suis nul en informatique. Et donc le projet aussi dont je parlais il y a peu, de faire du jeu de rôle avec les viewers, se précise. Pour ça il faudra sans doute attendre la fin de l'année, mais ça pourrait être marrant de faire du jeu de rôle online, avec ceux qui voudront. C'est gentil Catin, Carnot. C'est parti. Oups, pas cramer mon fil, ça serait bien, pas cramer mon fil, hop, et on se replace, voilà, c'est gentil, c'est gentil, je t'avoue que j'ai pas encore trouvé comment je pouvais partager ça. Bon, j'ai pas trop trop cherché non plus ça, j'ai d'amener ça. Allez, on aille sur la fin. Mon gré malgré. Moi, j'ai dû à peine pousser. Moi, j'ai dû à peine pousser. Merci. Le jeu de rôle, c'est un truc que j'adore, que j'ai découvert il y a peu, mais que j'adore. Donc, s'il y a moyen de faire un truc tous ensemble, ça pourrait être assez marrant. Bon. 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 j'en profite aussi pour dire que j'ai toujours pas eu de nouvelles de la mise à monne pour la suite de son de son petit super meat boy en mascotte qu'il a commencé il y a je dirais bien un mois maintenant donc on va attendre de ces nouvelles bon j'espère que ça vienne surtout normalement je crois il m'avait dit qu'il serait plus ou moins libre ce vendredi mais j'ai pas eu confirmation voilà faudra attendre encore un petit peu de toute façon bon dès que j'ai des nouvelles je partagerai il y a les réseaux sociaux bah c'est pas qu'il a pas envie c'est le problème c'est que moi je pense qu'il a bien accroché en plus au bricolage mais j'ai tout fait avec la fumée le problème c'est que c'est le temps maintenant qu'il a repris le boulot il n'a plus beaucoup de temps libre bon il ya un jeu à finir aussi je crois pas plus directement un mode de jeu à finir développé par l'ami 4k et aïno sur isaac précise quand même bon cette partie là est pas trop mal donc comme je disais en fait de ce côté ci j'ai déjà commencé à nouveau ah d'accord je savais pas bah si je peux je passerai soir dans ce cas là de ce côté ci j'avais déjà brûlé en fait tous les contours tous les raccords entre les différentes épaisseurs de mousse pour dire de deux bah masquer les contours justement masquer les raccords et faire s'enchevêtrer un peu un peu plus proprement donc maintenant je vais je vais retourner ma pièce et va faire la même chose de l'autre côté et donc ce soir si vous êtes libre si vous avez du temps à faire du temps à passer n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de zamone il ya le nouveau mode de carnot et aïno en démonstration voilà ça va être la partie un peu chiante un peu longue mais voilà je suis obligé d'y passer quand même aussi c'est vraiment histoire de finaliser cet effet de pierre donc il n'y a pas d'arrondi dans la nature donc automatiquement je suis obligé de casser un peu tout ça bon on 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 C'est parti ! Ah, salut le noob ! Ah, ça va bien ? J'espère que tu as pu dormir un petit peu. C'est gentil de passer en tout cas. L'ami noob, il a travaillé toute la nuit dernière. Et j'imagine qu'il doit être bien crevé. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « C'est ça ! Seraph of the end ! » Seraph of the end ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Je trouve que j'ai fait ce côté ci ! Mais il va être enlevé ! Je vais devoir le dépiauter après ! Pour insérer mon bout de métal ! Donc j'ai pas de machiner là-dessus ! Euh, j'ai fais besoin de Pokéball avec un côté transparent pour voir le plus mon, le plus, le plus mon environnement intérieur, le Pokémon j'imagine, et ça c'est pour D'accord, c'est bien de faire des bricolages pour les autres aussi. J'ai pas vu la histoire. J'ai pas vu la histoire. C'est parti. Je commence à être bien encrassé aussi. Oui, le correcteur automatique, il a bon dos. Et reclaché ! C'est gentil de repasser. Et... Toi, tu es déjà rentré à la maison ? On voit bien. Non, on voit pas bien. Non, on voit pas bien. On voit bien. Non, on voit bien. On voit bien. Non, on voit bien. Metallica nous a rejoints ! Là, c'est toi qui l'a cherché ! Je t'accompagne jusqu'à 18h ! D'accord ! Avec plaisir, Kachère ! Merci à Metallica de nous rejoindre ! Melitta qui apparemment fait du stream et que je n'ai toujours pas pris le temps d'aller voir. On ne veut pas, mais afin que je fasse ! Non, tu ne singes pas ? T'as l'air j'ai pas compris, tu n'étais pas avec Ludo ? Bon, j'ai mal suivi. Je vais m'occuper de ce côté-là avant de tourner. Je vais mettre un petit peu de texture quand même, sinon ça va faire un peu trop uniforme. Heu... Ah, d'accord ! Pardon ! Ce n'est pas ce que j'avais compris. Pas de soucis ! Bon, par contre, je vous avoue que là, la fumée de mousse commence vraiment à me perturber les sinus. Je vais pas tarder à me faire une petite pause. Donc tout le monde a bien compris que c'était une excuse pour pouvoir aller me cramer un nef. Voilà, c'est chose dite ! Bon, par contre, c'est vrai que surtout si vous faites ça, je sais que je radote, mais... Prenez bien vos précautions. Aérez, masque, la totale, quoi. Hum, est-ce que j'avais fait là ? Non, pas encore, je crois. Si, si, si. Bon, je vais juste rajouter un petit peu encore une fois de... Euh... Bonne voie de papa ! Sinon, ça va bien, ici ! Heureusement que les vapeurs de mousse ne sont pas inflammables. Sinon, pas d'aff... Non, mais non, mais... Je profite justement pour aller prendre l'air... On va aller respirer un gaz un peu moins nocif. Je crois que ça va durer. Sinon, quoi de neuf ? Ben, comme on disait tout à l'heure, euh... On arrive sur la fin de ce projet. Il va falloir pas très longtemps. Il va falloir en attaquer un autre. Ah oui, je sais que j'avais annoncé que j'allais attaquer... Euh... Une faux. Une faux. Une faux en polystyrene extrudée recouvert de résine. Mais je vous avoue que depuis, j'ai réfléchi un petit peu, ça m'arrive de temps en temps. Et euh... Il y a le salon Star Wars qui se rapproche à grands pas, c'est-à-dire le premier week-end de décembre. Et vu que j'ai envie d'exposer quelques trucs un peu nouveaux par rapport à ce que j'ai déjà pu présenter ailleurs. Euh... J'avoue que j'aurais bien essayé de bricoler autre chose qu'il va falloir justement pour pouvoir le montrer là-bas. Donc euh... Dans l'absolu, je serai bien parti peut-être sur euh... Le prochain... L'un des prochains projets euh... Que je ferai dans la forge. Ça serait une customisation de nerfs. Ou simili-nerfs. Euh... Dans euh... Le trip un peu Star Wars pas. Si ça vous tente, notez-le quelque part. Tac... On bouge un peu ça... ... Le gros laser, oui... Le problème, c'est que euh... Comment dire... D'une part, les lumières... Bon, ça ne doit pas être très compliqué, mais je n'ai jamais fait. D'autre part, c'est vrai que j'avais fait aussi à un moment un bot pour savoir ce que vous vouliez faire. Mais le nerf arrivait juste après le chapeau Stingpan. Donc euh... Bon, ça aurait permis de rejoindre un petit peu ça aussi. Le troisième problème aussi de la fosse, c'est que euh... Pour ça, je suis obligé de faire de la résine. Donc c'est-à-dire dans mon garage qui n'est pas chauffé. Et de ce temps-là, la résine, je ne suis pas sûr qu'elle va prendre correctement. ... ... C'est quoi ? Oh oh ! Oui, quoi ? Oh quoi ? Non, rien ! Ici ! ... ... ... ... ... C'est parti ! Euh... Et vite que j'ai pas suivi, j'ai pas suivi... D'accord. On va passer à quelle nouvelle mes jambes ? J'ai pas suivi, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Tac, 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 on va bouger un petit peu. Et donc avec un peu de chance, j'aimerais bien pouvoir attaquer la peinture... J'ai pas fait un peu de chance, non ? J'ai pas fait un peu de temps, pareil. Attaquer la peinture ce week-end... Pour finir ça... J'ai pas suivi... 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 Par contre là tu me prends à froid. Tu vas fabriquer donc une arme en mousse j'imagine. Déjà au niveau de la peinture, si c'est censé être du métallisé ou des choses comme ça, pour une bonne peinture à acrylique tu peux trouver des acryliques genre argenté ou des choses comme ça. Ça donne déjà un bel effet métallé, forcément. Et puis après tu joues beaucoup aussi avec les vernis. Donc selon le vernis que tu vas utiliser, tu peux simuler des effets. Après rien ne t'empêche aussi, c'est de mettre une sorte de poussière de diamant. C'est un peu comme des paillettes tout ça. Je ne sais plus par contre où est-ce qu'on peut trouver ça. Je n'utilise pas souvent. Ça donne des effets assez rigolos des fois. Ok. Ok. la poussière de diamant bah oui non mais ça c'est mon côté fan de senseya qui ressort je ne sais plus comment ça s'appelle en fait, si c'est ça, c'est ce nom là un peu, voilà, voilà par contre je vais faire une bêtise 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 en raclant un peu les bords, j'arrive à donner des effets un peu sympa aussi mais là il n'y a vraiment rien de contrôler, c'est simplement la mousse qui s'aggutine dans ce sens là je ne peux pas grand chose j'aime pas la caméra c'est pareil bon Voilà, environnement. un petit peu de texture et après on va se faire la pause toi tu viens ici je vais devoir vous laisser ah bah oui merci merci d'être passé puis j'espère qu'il n'y a pas de souci bonne fin de journée à toi voilà au plaisir on va se faire cette zone là et puis après ah il y en a après ça sera la pause alors j'aime bien c'est donner un petit effet un peu d'escalier un petit effet d'escalier dans ma pseudo roche comme les différentes strates qu'on peut voir dans une roche hop le problème c'est que la colle s'agglutine aussi sur la buse et forcément elle l'encrase ça on 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 Alors par contre, je crois que le noue va du son dormir. Il n'est passé, on ne l'entend plus. Le noob ! le nouvel a dû se rendormir, le pauvre a bossé toute la nuit donc ça peut se comprendre I-Tresa alors, mais tu as tout à fait raison I-Tresa ça pourrait faire un super démon dans un jeu C'est mieux là, je préfère déjà l'effet que ça donne On sent plus le côté marqué en fait dans la pierre un peu un peu formé comme ça naturellement si on peut dire je vais faire un peu comme ça ok 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 Oulou ! Oulou ! On connait le nom de l'ennui mais sans besoin ! Ha 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 ! Hop là ! Bon ! Dans l'ensemble je ne suis pas mécontent ! Je vais couper le pirogrageur tout de suite ! Hop ! Tu vas aller refroidir ! Voilà ! Voilà ! Euh... Donc en l'état... En plus 5h15 j'ai loupé l'heure ! Je vais marquer une petite pause vite fait quand même histoire de... Je reviens dans 5 minutes... On attaquera... Qu'est-ce que j'ai encore à faire ? Oui ! On attaquera la découpe pour les attaches du manche... Et puis je pense qu'on arrêtera là après ! Parce que ça daube mais grave ! Donc allez ! Ne quittez pas ! Faites ce que vous voulez ! Je reviens tout de suite ! Pas ! Pas ! Je reviens tout ! Sous-titrage MFP. ... 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 Toc, c'est pas de combattre, euh, non bah voilà. Je vais couper le pion braver, je vais le mettre à refroidir derrière. Voilà, encore un essai. Voilà, donc en plus, en vraiment, en collant, en fixant, euh, ma fausse, encore une fois, ma fausse bande de métal, là-dessus, en épousant les contours, enfin, le support que j'ai pas forcément bien tiré droit, etc., etc., ça va donner aussi une déformation au faux métal, et je pense que ça va donner un effet sympa. Donc, voilà, dans l'idée, c'est le téléphone, euh, tac, est-ce que je peux montrer forcément avec mes deux mains ? Ah, il y en a, c'est grosso merde, bien sûr. Voilà, donc dans l'idée, on va avoir une pièce comme ça, dans laquelle passera le manche, ensuite. J'espère que ça parle un peu, parce que bon, c'est pas forcément évident de tout tenir. Euh, tout, 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 je réfléchis à ce que je peux encore éventuellement faire ce soir, mais euh, non, pour maintenant, il y a pas, faut que j'aère un petit peu, parce que, ben voilà, ça va dober, sinon, toute la nuit chez moi. Donc, euh, que dire de plus ? Voilà pour, euh, pour, euh, pour cette session, pour cette séance. Euh, je sais pas, c'est les vapeurs aussi, peut-être, qui montent un peu à la tête. Euh, donc, en gros, là, franchement, on est sur, vraiment, la fin, fin, euh, on approche de la fin de notre arme. Bon, j'ai expliqué un peu tout à l'heure, hein, ce que j'allais faire, là, prochainement, je vais, euh, enfin, je refais un petit, un petit topo rapide, euh, je vais passer au mastic-colle pour, euh, reboucher, recoller certaines, euh, certains bouts de mousse qui éventuellement se décolleraient. Je sais pas si ça se voit bien, mais, euh, euh, il est deaf ? Ouais, je suis deaf, ouais, c'est ça. Euh, franchement, ça shoot, hein, ça, 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 ça prend bien, ces vapeurs-là, enfin, les vapeurs de mousse. Euh, qu'est-ce que je fais ? Donc, le mastic, euh, ensuite, euh, bon, je vais juste affiner un tout petit peu, euh, la lame, euh, on voit, en fait, le recto verso, et ça, d'avoir un raccord à peu près propre. Ensuite, je testerai à côté, mais, euh, euh, j'enchaînerai peut-être là-dessus, enfin, si ça marche bien, j'enchaînerai là-dessus aussi, avec un coup de, euh, col en spray, pour, euh, préparer, en fait, l'étape suivante, qui est la peinture en bombe, pour donner ma première, couche de peinture là-dessus, et puis, théoriquement, j'espère avoir tout fini, euh, bah, déjà, je vais courir après un elfe, tout de suite après, euh, théoriquement, ce week-end, je pourrais donc attaquer la peinture, euh, normalement, normalement, aujourd'hui, c'était vraiment la dernière séance de, euh, de pire en barbure, voilà ! Donc, pour, euh, l'actualité, donc, je, comme je disais, je ne sais pas encore si vendredi, il y aura ou non une séance de, euh, on va attendre une minute directement, je pense, Ludo ! Bref, vendredi, je ne sais pas encore s'il y aura ou non une séance de bricolage, euh, made in, made in, zamone, euh, parce qu'il m'a toujours pas, il m'a toujours rien confirmé ! Sinon, théoriquement, donc, ce week-end, on se retrouve, donc, comme je disais, pour la peinture, euh, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir sur le Facebook, sur le Twitter, le Instagram, euh, qu'est-ce que j'ai encore ? Le Discord, le YouTube de la fange, ouais, je me balade un peu partout, hein, je me mets un peu partout, je prends ma place ! Euh, j'essaye de mettre des infos régulières, et puis, j'ai aussi quelques photos sur les projets que j'ai à côté, etc, etc. Euh, ce soir, n'hésitez pas à aller voir si vous avez le temps, si vous pouvez, si vous avez envie, et puis même si vous n'avez pas le temps, mais allez y voir quand même ! Euh, la mise à mode, justement, qui va tester le, euh, mode pour Isaac de l'ami Karnok et d'Aïno, euh, l'ami Aïno. Euh, je ne serais pas dire à quelle heure, ça sera du 20h30, 21h, je pense. Euh, voilà, 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 quoi d'autre ? Euh, bref, tout ça, tout ça. Alors, merci ! J'en peux plus. Merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui sont partis, merci à ceux qui sont restés, et puis, bah, je vous dis une bonne fin de journée à vous, euh, voilà, et puis, euh, bon courage pour demain, bonne soirée, bon, ce que vous voulez, je ne sais plus quoi, euh, puis au plaisir de se revoir, quoi. Allez, bye-bye. Ah, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...